Maman Chacha C'est dans cette ambiance que nous démarrons notre rubrique. La rubrique qui nous permet bien sûr de connaître les secrets des aliments que nous mangeons tous les jours. Mesdames et Messieurs, très chers amis des réseaux sociaux, salut et bienvenue encore une fois dans Astuces Santé. L'artiste du jour est Jiji Soul. Jiji Soul avec son titre Koussandouki, Kungoroko. Deux mots Noussi qui signifie c'est dans le fair play qu'on travaille intelligemment dans la tête. Mesdames et Messieurs, on l'écoute encore un tout petit peu et on revient pour les vêtus du citron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le citron est un agrume fruit du citronnier. Il existe sous deux formes, le citron doux et le citron acide. D'ailleurs, le plus commun de nos jours, ce fruit mûr a une écorce qui va du verre tendre au jaune éclatant sous l'action du froid. Avec sa conservation facile dans le passé, il servait à prévenir le scorbite, c'est-à-dire maladie causée par une grave carence en vitamine C dans l'alimentation. Des études phylogénétiques en 2016 montrent que le citron est né en Méditerranée et issu d'un hybride, c'est-à-dire composé entre la bigarade ou orange amer et le cidrate vers le cinquième millénaire avant Jésus-Christ. Partie du néolithique Mesdames et messieurs, le citron n'est pas du tout calorique. Bon pour l'organisme, riche en vitamine C et grâce à ses antioxydants naturels, le citron booste le système immunitaire. C'est un excellent antiseptique, antibiotique et antiviral. Il est aussi parfait dans le traitement du rhume et des mâles de gorge. Le citron est encore utilisé pour détoxiquer l'organisme. Il est également très efficace dans le traitement des cheveux, des tâches ménagères ou encore du corps. Et en plus, le citron préviendrait, voire ralentirait la progression de certains cancers. Si le citron aide à digérer, occasionnellement, l'absorption régulière des citrons peut conduire à des brûlures d'estomac. Il est fortement contre-indiqué en cas d'ulcères et de reflux gastro-éérophagiens, accompagné de nausées, des vomissements, osées de douleurs abdominales. Très chers amis, il faut noter que le citron fait des miracles et qu'il est conseillé de boire du citron bio chaque jour dans un peu d'eau tiède, une eau trop chaude ou trop froide, tuerait les vitamines qu'il contient. Alors, je vous présente là maintenant les deux types de citrons. On a ici le citron acide et ici le citron doux. Le citron acide est plus petit que le citron doux. Voilà, voici les deux citrons. Voici les deux citrons. Voilà, le citron acide fait plus des miracles que le citron doux. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement au terme de notre rencontre et sachez que ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. On se retrouve dans deux semaines pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien et servez-vous de ces astuces. On reste toujours avec DJ Soul, l'artiste du jour. On reste toujours avec DJ Soul, l'artiste du jour. On reste toujours avec DJ Soul, l'artiste du jour. Sous-titrage FR ?